C'est un arrachement, mais nous sommes évidemment encore plus fiers. La cérémonie d'aujourd'hui, mort pour la France, pour nous, ça signifie quelque chose. Je ne veux pas opposer la fierté à la douleur. La douleur, elle est indicible. C'est la douleur d'une famille. C'est sa petite fiancée qui attend un enfant, mais on est extrêmement soudés avec elle, avec sa maman, ma femme, les frères et soeurs, toute la famille. C'est important dans ces moments-là. Mais en même temps que la douleur, il y avait déjà la fierté avant, parce qu'on était fiers de notre petit pilote. Qui avait la passion de l'air. Il avait la passion de l'air. Il aimait l'armée aussi. Il aimait servir. Il était scout. Il a toujours été engagé. Et puis aujourd'hui, évidemment, nous sommes, je ne sais pas comment dire, c'est un arrachement, mais nous sommes évidemment encore plus fiers. Parce que la cérémonie d'aujourd'hui, mort pour la France, pour nous, ça signifie quelque chose. Ça signifie sûrement quelque chose pour ses frères d'armes, qui sont toujours au Mali ou qui vont y retourner. Pour l'armée, dont on voit aujourd'hui, dont nous vivons, c'est de la famille, combien l'armée sait aussi être une famille. Et puis pour le pays, pour la nation, les paroles du président de la République nous ont touchés. Et puis après, il s'est attardé et j'en viens avec les familles. Il a passé près de deux heures avec les familles. Oui, ça n'est pas fini, oui. Il pensait que sa mission était non seulement importante, mais essentielle au maintien de la paix. Sa mission de soldat, car il était soldat et fier de l'être. Ce n'était pas un demi-soldat, c'était un vrai soldat qui savait les risques qu'il prenait. Bien sûr, il aimait son métier. Il était passionné comme pilote. Il voulait servir, il aimait l'armée. Camille, sa fiancée, s'est exprimée aujourd'hui sur un média en disant qu'il aimait l'armée et qu'il n'aimait pas la guerre. C'était un soldat de la paix. C'était un soldat de la paix.